oh putain oh yes les gars bienvenue sur Yugi Bro Team Egality c'est BroGG et on est là pour pour réagir à la banlist elle est majestueuse elle est géniale alors je suis dégoûté parce que j'étais juste en train de tourner enfin tourner une vidéo pour ma prediction banlist etc et dans cette vidéo là je voulais me foutre de la gueule du monde dire pourquoi Bloc ne serait pas banni pourquoi Jets c'est un con etc et en fait Konami l'a fait à ma place puisqu'ils viennent de sortir une toute nouvelle banlist où ils ont touché R, R rien du tout donc dans cette banlist en fin de compte il n'y a que 3 cartes qui ont bougé c'est des cartes qui sont sorties de la banlist en fait tout simplement donc il y a une carte nécrose, une carte ritual beast je crois je ne connais pas trop et puis la dernière c'est multifaker donc du coup on clôt cette partie réaction banlist voilà c'est très rapide aussi rapide que la banlist est courte maintenant je vais vous expliquer pourquoi il n'y a rien d'autre qui a été touché et voilà pour tous ceux qui se disaient ouais Bloc Dragon ça va être banni, Jets 5-11 ça va être banni tous les trucs comme ça là qui pensaient que Eglish machin ça allait partir mais les gars ça vient tout juste de sortir on ne joue toujours pas au jeu vous comprenez ou pas je veux dire il n'y a pas de tournois, il y a R vous voulez que des decks qui n'ont toujours pas fait de résultat dans des tournois parce qu'il n'y a toujours pas eu de tournois, ok, mis à part des tournois de 80 joueurs en ligne voilà comment voulez-vous que ça se fasse toucher surtout que là voilà ces déclats sont encore tellement récents en fait que ben économiquement parlant ça fait tourner pas mal Konami voilà c'est tout simplement il n'y a rien d'autre à rajouter Konami n'a aucune raison de toucher des decks qui leur apportent du flou ça vous le savez pertinemment surtout que là vous êtes tous là à réclamer une banlist les gars la dernière banlist elle est sortie quand ? elle est sortie le 1er avril rappelez-vous, 1er avril c'est-à-dire que là c'est quand même assez étonnant c'est une banlist qui sort deux mois après la précédente banlist c'est quand même assez rare généralement il y a entre 3 et 4 mois de décalage là il s'est écoulé à peine deux mois donc du coup Konami s'est dit de toute manière comme là pour le moment on ne va pas jouer de l'été on peut très bien sortir une banlist juste pour permettre à certains decks de respirer et devenir un peu plus intéressant compétitivement parlant sachant que Altergeist n'est pas si mauvais que ça non plus on arrive quand même à en voir quelques-uns faire quelques tops sur les tournois en ligne voilà donc ça peut être intéressant Multifaker à 3 et du coup prochaine banlist enfin je veux dire il n'y aura pas de nouvelle banlist avant début septembre donc reprise des tournois voilà donc en fait dans la vidéo que j'étais en train de préparer pour vous dire que de toute façon soit il n'y aurait pas de banlist soit un tel, un tel ne serait pas touché je voulais vous expliquer les raisons donc bien entendu il y a ces raisons là qui sont les raisons un peu money c'est-à-dire qu'on n'a pas envie de freiner Adam Ancipator et Elglish qui viennent tout juste de sortir dans Secret Slayer donc ils sont sortis courant avril voilà si je ne dis pas de bêtises donc ces decks là on se les approprie encore on achète encore beaucoup les éditions là donc Secret Slayer et Eternity Code donc là on n'a aucune raison, aucun intérêt de freiner les joueurs à acheter ces produits là justement on préfère que les decks sont encore plein de leur potentiel tant qu'il n'y a pas de tournoi en fait pour que les gens consomment ce produit en fait voilà c'est super important c'est le fait de consommer etc d'autant plus qu'on le sait pertinemment en tout cas voilà il n'y a pas besoin de faire 10 000 recherches pour s'en assurer cet été sort une toute nouvelle édition donc la suite d'Eternity Code qui annonce aussi du lourd avec quelques archétypes qui sont très forts on le sait au vu des résultats que ça fait en OCG donc il n'y a pas de raison que ça ne vienne pas chez nous aussi donc c'est à dire que la meta elle va se réguler toute seule elle n'aura pas besoin de banlist c'est à dire que là les prochains archétypes qui sortent entre Inferno, Bull Knight je crois que ça se dit comme ça et les Dragmas c'est des decks et puis Dragoon aussi j'ai oublié Dragoon c'est des decks ça va un petit peu modifier complètement le metagame actuel donc on n'a pas besoin de banlist pour réguler tout ça autant attendre que ces archétypes sortent là que ces archétypes s'expriment également et là on va pouvoir faire une banlist intéressante pour réguler un petit peu tout ça et équilibrer un petit peu homogénéiser un peu tout ça j'ai du mal dans la vidéo je faisais des remarques intéressantes sur les decks qui pouvaient par contre être touchés en dehors de Eldlish et Ad Emancipator c'est à dire que si vraiment Konami voulait faire quelque chose voulait faire un geste pour toucher des decks les decks là ça aurait été l'Engine Invoked parce que l'Engine Invoked mine de rien elle est très puissante dans Eldlish elle va de nouveau être très forte dans Dragma donc le nouvel archétype qui sort cet été donc voilà on aurait pu toucher Invoked pourquoi pas et également Salamand Great parce que même s'il faisait peu de bruit tout au début du confinement au début des tournois en ligne on est en train de se rendre compte en fait sur les précédents tournois que le deck a toujours de très bons répondants c'est la vidéo que j'ai tournée avec Dave Yob le deck a toujours de très bons répondants voire même peut avoir une certaine dominance dans la méta donc ça ça peut faire peur à Konami parce qu'ils peuvent très bien se dire merde pourquoi les gens se fraîchient à dépenser des fortunes dans Eldlish et Ad Emancipator quand ils peuvent dépenser trois fois rien dans un deck de structure qui est aussi fort voire aussi fort on va dire il n'est pas meilleur mais il est aussi fort que Eldlish et Ad Emancipator voilà donc là ça aurait pu être un raisonnement qui aurait pu pousser Konami à toucher en fait Salamand Great mais bon voilà ça n'a pas été le cas heureusement ça va donner un petit peu de diversité et il faut dire aussi que ben voilà Salamand Great a beau être fort a beau avoir des armes contre les decks de la méta actuelle mine de rien je trouve que la méta commence vraiment à se diversifier de plus en plus par rapport au tout début du confinement où là on ne voyait vraiment que du Eldlish et du Ad Emancipator bref à noter également que les tournois en ligne ne sont pas à prendre comme représentation globale de ce qui peut se passer dans des tournois réels c'est à dire que quand on reprendra les régios en vers septembre octobre je l'espère les régios les YCS les trucs comme ça on n'aura pas du tout du tout le même type de représentation de deck tout simplement parce qu'il y a l'aspect l'aspect monnaie tout le monde n'a pas forcément le budget pour investir 400 boules dans Eldlish ou 300 boules d'Amancipator tu vois donc fatalement le taux de représentation de ces decks là que ce soit sur des tournois en ligne ou des tournois réels ça va être complètement différent et Sekonami le sait pertinemment donc voilà donc tant qu'on n'est pas sûr de ce qu'on fait de ce qu'on touche etc il n'y a aucune véritable raison de ralentir certains decks surtout si pour des tournois en ligne même si un deck serait tier 0 je ne sais pas si Sekonami s'amuserait à le toucher en tout cas il le cognerait certainement pas fort bon ben voilà les potes c'était tout pour cette vidéo il n'y a pas grand chose à dire de toute manière sur cette banlist dites nous ce que vous pensez de cette banlist là est-ce que vous êtes déçu parce que vous entendiez vraiment ce que ces decks metas soient touchés ou au contraire vous êtes content parce que vous allez continuer à pouvoir les jouer et puis voilà à rentrer dans un format un peu plus diversifié sachant que comme je vous l'ai dit attendez Rise of the Duelist je crois en août et vous verrez ça va changer beaucoup de choses n'oubliez pas les potes de cliquer sur le pouce avec votre index voilà c'est le meilleur moyen de nous soutenir et surtout si vous ne faites pas encore partie de la confrérie et que vous voulez devenir un bro abonnez-vous c'était BrojG ciao bye et ciao et Sous-titrage ST' 501